Quand on a monté Later, on voulait un modèle radicalement différent et un modèle qui allait suivre les principes de l'économie circulaire. On s'est renseignés, on a rencontré des filateurs, des chercheurs et c'est comme ça qu'on a découvert Fabrice et son procédé révolutionnaire de recyclage. On a besoin que les gens comprennent que recycler c'est vraiment tout un procédé. On parle de vieux vêtements, on les défibre, on obtient une bourre, on le mélange par couleur et par composition et avec ça on refait du fil qui obtient les mêmes caractéristiques et la même résistance que de fibres neufs. Quand on s'est rencontrés, parce qu'on est voisins entre Breton et Normand et votre idée, votre histoire, votre approche a beaucoup de similitudes vers l'orientation qu'on veut donner aussi au Trico Saint-Jean. On a découvert leurs produits, on a découvert qu'on avait pas mal de points communs. Plus pour eux, cet univers écologique, recyclé, qui est très fort pour eux et qu'on avait aussi envie de mettre en avant. C'est un peu ça qui a fait le début de cette collaboration. Saint-Jean, pour nous, c'est l'ordre de la Madame de Proust. On a grandi en Bretagne et il y avait toujours un pull Saint-Jean de la grand-mère, du vieil oncle et puis ensuite qui a été récupéré aussi par les plus petits de la famille. C'était assez naturel pour nous de venir vous voir. On a imaginé une collection de trois produits, on est parti sur une maille avec une déclinaison de trois couleurs, un rouge avec le col écru, un bleu marine et la fameuse marinière qu'on trouve sur un camionneur qui n'a jamais été proposée chez Saint-Jean. Et donc on était très content de pouvoir proposer ça. C'est vrai que nous, on a eu un coup de cœur sur votre surchemise quand vous nous les avez présentées. Donc il y avait vraiment cette idée de faire une petite adaptation pour ramener des détails et ramener vraiment la signature Saint-Jean sur cette pièce. On a fait une surchemise dans un drap de laine bleu marine, donc 100% recyclé aussi. Et puis on lui a apporté des petites touches Saint-Jean, c'est-à-dire dans les renforts intérieurs de la veste ou au poignet, on retrouve la fameuse rayure écrue et bleu marine de la marque. On a un jeu de matière aussi sur le col en renfort avec la petite pâte bicolore, marine et écrue aussi. Chez vous, il y avait cette idée de polaire que vous étiez en train de développer à l'époque, que vous proposez aujourd'hui et qu'on est venu aussi proposer avec une gamme de couleurs différentes. C'était intéressant de proposer une polaire à Saint-Jean avec justement une double lecture de ce produit qui est à la fois sport et très streetwear aux couleurs de Saint-Jean. De base écrue avec des détails bleu marine qu'on retrouve au niveau du col, en renfort au niveau de l'avant-bras arrière. C'est très important de faire un produit qu'on aurait porté il y a 10 ans et qu'on portera dans 10 ans. Oui, on est vraiment sur un vestiaire masculin dans les deux marques avec ce côté un peu classique mais avec la petite touche d'originalité, que ce soit dans la coupe, dans la matière. Moi, les inspirations pour Saint-Jean, c'est du bleu marine, un style très épuré, très simple, avec de jolis détails, solides. Et voilà, c'est emprunt à la fois de la ville, parce que c'est là d'où on vient, mais c'est un parfum de nos vacances d'été en bord de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada